Ce lundi 30 mars 2020, la cellule d'intervention rapide du ministère de la Santé publique et de l'aide contre le SIDA a été contactée successivement par l'hôpital de Guitéranie et par l'hôpital Boumérec au sujet des cas suspects du COVID-19. Sur base des tableaux cliniques répondant à la définition des cas suspects, des équipes se sont immédiatement rendues sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer des prélèvements. Pour Guitéranie, il s'agissait de trois cas suspects qui venaient de la Tanzanie, tandis que pour Boumérec, il s'agissait de deux cas suspects. Les résultats des tests effectués par l'Institut national de santé publique, INSP, pour les trois patients de Guitéranie se sont avérés négatifs. Pour l'hôpital Boumérec, il s'agissait de deux patients reçus en consultation. Le premier patient de nationalité burundaise, âgé de 56 ans, résident à Mérido-Bujumbura et rentré du Gwanda. Il était en hospitalisation et présentait une symptomatologie en faveur d'une simple grippe depuis le 18 mars 2020. Le Ségor patient, également de nationalité burundaise, âgé de 42 ans, résident à Mérido-Bujumbura et rentré de Dubaï via le Rwanda. Il avait consulté pour une tour un écoulement nasal et des douleurs musculaires. Les résultats des tests effectués par l'Institut national de santé publique se sont avérés positifs pour les deux patients. Les deux patients qui étaient en isolement à Boumérec sont transférés au centre de prise en charge COVID-19 à la clinique Prince-Louis Ouagasole. À ce jour, les deux patients se présentent dans un tableau clinique de COVID-19 simple. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au COVID-19 sera renforcé et tous les moyens seront mis en œuvre pour circonscrire la maladie en faisant le suivi des cas contacts. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. – Sous-titrage FR –